Et salut tout le monde, c'est O'Prédit, on se trouve pour la mission numéro 14, l'épisode 15, le dernier épisode de Disney Dinosaure. Alors c'est parti ! Et voilà, cette tête de mule de Kron n'a pas suivi la Horde lorsqu'on l'a repoussé. Et forcément, il est un peu dans la merde. Et donc, tant que ce tueur vivra, il ne laissera jamais la Horde en paix. Il faut s'en débarrasser. Ce niveau est très con et très chiant. Et absolument inutile aussi. Mais c'est le dernier. Donc, on va le rusher parce que vous avez des endroits bonus pour XP et tout, mais ça ne sert strictement à rien. Parce que le boss final est merdique. C'est même pas un boss, en fait. Vous comprendrez après. Donc, hop, je bourre le dino. Est-ce qu'il va me lâcher un moment, histoire que je puisse... Oui, bon, niveau fruit, je suis d'accord, je n'ai plus trop grand-chose, mais je vais l'immobiliser. Hop, 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 voilà. Il ne va plus me faire chier. Oups, merde, je me suis trompé de pouton. Donc là, ça risque d'être galère niveau soin. Mais voilà, rien à assurer. Alors, il y a un passage, mais on ne peut pas y accéder. Donc, on va... Il faut prendre Fly Up, je crois. Et aller par là-bas. De toute façon, je crois que je vais devoir revenir avec les autres cons, là. Lui, on va tout faire pour l'éviter. Si on doit repasser, hop, au moins on a ça. Là, Raptor, on s'emballe les steaks. Le chemin du dessus, c'est après. Donc là, il n'y a que Zinny qui peut aller. Voilà, donc là, c'était un truc bonus. Un seul Zinny peut y aller. Et Fly Up, à la base, vous êtes censé faire ça avec Zinny. Mais c'est tellement mal fait que même Fly Up peut le faire. À part là-haut, peut-être. Et encore, je ne sais même pas. Non, Christos de vie, je ne peux pas ramasser. Et je m'emballe les steaks. Je n'en aurais pas besoin. J'en ai bien assez pour le reste de l'épisode. C'est au cas où, si franchement, vous en avez pu. Mais pour ne plus en avoir, il faut le faire. Parce qu'épisode précédent, la mission n'est pas compliquée. Et vous récupérez trois Christos de vie quand même, plus ceux que vous avez gardés. Ah ouais, mais ouais. Donc c'est bien ce que je disais, la Dare va devoir venir. On va peut-être laisser Zinny. Comme ça, ça éviterait d'avoir deux morts. Au lieu d'un, s'il se passe quelque chose. Je vais m'armer de ça pour le Dryptosaure. Au cas où. Hop, je crois que je l'ai esquivé de justesse. Donc j'espère qu'il ne viendra pas me faire chier. Sinon, ben... Aïe. Oh merde, il y en avait un là. Oh merde. Evidemment. Voilà. C'est assez fait. Est-ce qu'on peut pas, genre, le bloquer derrière ? Ah, non. Allez. Bruine-le. Bruine. J'en ai plus. Allez. Allez. Oh. C'est ce qu'on appelle de la chance. Au moins. Putain, je crois qu'il y a un deuxième Dryptosaure par là-bas. Faut que je me dépêche. J'espère que je ne l'ai pas attiré. Par moins, non. Et ouais, les Dryptosaures, ça fait chier. J'ai oublié ce con. Evidemment. Evidemment. Bonne soir-faire avec. Ça va, ils sont pas trop durs à battre. Et c'est pas un orange. Allez, fais pas chier. Au moins, lui, il fuit, vous voyez. Contrairement à l'autre. C'est pas Lino qui fait le plus mal. Celui qui fait le plus mal, hormis le Carnator, évidemment, mais vous avez peu de chances de faire un face-à-face avec lui. Faut vraiment être con pour foncer dessus. C'est le Spinosaur. Ce putain de Spinosaur. D'accord. Meur totalement payé. Donc. c'est le temps ? C'est le temps ? C'est le temps ? C'est le temps ? Ah voilà, un afternoid géant. Tac, voilà. C'est ce que je voulais. Hop, asteroid, pierre, pierre, et on peut y aller. Oui ? Oh oui ! Voilà. On ne reviendra plus dans cette zone. Et il fallait y'a plus de naise. Handicapé. Donc on va se grouiller. Éviter le Doryptosaure comme tout à l'heure. Il se peut prendre une tornade. Ah ouais, je l'ai vraiment... Waouh ! Tout à l'heure, il est vraiment passé à côté de moi. J'espère qu'il ne m'a pas suivi. Parce que là, franchement, euh... Je l'ai passé à ras du cul, donc quand même... Hop ! Euh... Comment je fais déjà pour euh... Le lâcher. Je dois lâcher à un endroit bien précis. Et voilà, encore. Et là, vous avez pu voir qu'il y'a un Doryptosaure orange. Y'en a que deux. Aïe ! Voilà, il saute complètement débile. C'est parti ! Je vais jeter un coup d'œil. Une seconde, une seconde, j'ai encore marché sur un rocher. Donc euh... On prend deux Zinni et... Et le... Waouh, 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 waouh. Et le pourraf d'œuf. Et... Allez, viens ici. Non. Et pourquoi Zinni, il avance aussi ? What ? Il fait moins de dégâts à Zinni qu'à Aladar. Pas logique. Pourquoi, perso, il avance aussi ? Voilà. Là, c'est parfait. Je crois que j'ai dû faire ça plus souvent. Parce que... Du coup, euh... Niveau de Zinni... Il est très faible. Et donc Zinni, on va le laisser là. Non. C'est mon tour. Je crois pas qu'on en ait besoin ailleurs. Je vais jeter. Si. Si j'en ai besoin ailleurs. Donc on retourne au début du niveau. Donc je vais laisser ça, d'accord. On va partir là-haut. Un peu là, on débarras. Voilà. Voilà. Voilà qui pourrait être utile. Vous voyez, il y a leurs restaudits. Ils n'avaient l'argent plein. Pas besoin d'aller chercher. Il y a quelques secondes, une seconde. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. C'est où il y a Zinni, quoi. Alors là, on peut lancer un caillou. Un sonore en Z2. Et là-haut, il y a un Dryptosaure. Allez. Je crois pas qu'il est mort. J'ai tenté de lui faire un coup de boule mais... Ouais. Donc maintenant, comme j'en ai 5, à chaque fois, vous ne pouvez pas avoir 0 munitions. Il y aura toujours un endroit où vous pourrez en récupérer 5. Allez. C'est mon tour. Lul, on est à 14 minutes de vidéo. Je ne fais que passer. Vous voyez, j'ai quasiment rien fait. Et je suis déjà bientôt à la fin du niveau. En 14 minutes. Alors que c'est le niveau final, hein. Donc... On est là. Et là... Spino... Zor. Hop. On a une chance. Alors... Allez ! Pourquoi moi ? Il semble plus qu'on va devoir se fight. Il est... Oh merde ! Est-ce qu'il foutait là ? Il va jusqu'ici ? Ouais. Putain, j'ai rien. Tant pis. Dois-je vraiment y aller ? Ce serait mieux que rien. On veut blancher les cinq motins. Il arrive toujours du côté où je l'attends pas. C'est vicieux. Allez, meurs. Allez. Allez. Vous voyez, c'est un truc qui est mal fait parce que moi j'aurais trouvé qu'une fois qu'elle a d'armer, ils font mourir Zinni. Moi j'aurais plutôt trouvé ça logique que dès qu'elle a d'armer, vous avez le contrôle de Zinni tout de suite histoire de vous barrer ou contre-attaquer quoi. Mais non. Ils sont foutus totalement. Voilà ! Spinoza, je dois aller jusqu'au PD, même si je l'ai déjà tous. Allez, le grand final. Faites le grand final. On va pousser ce rocher. Jusqu'au bord. Donc en bas là-bas, il y a le... Oh merde. Donc, on pousse. Que puis-je faire pour ? Une seconde, une seconde. Tu as encore marché sur un rocher. Hum, je sais pas si je veux plus descendre. Non, je crois pas. Donc, on va se dépêcher. On descend. On refait tout le chemin jusque... à l'autre côté. Voilà. Vous pouvez... Le niveau, vous pouvez commencer par la gauche. Rien d'obligible de commencer par la droite. Mais moi, je le fais par la gauche, justement. Parce qu'après, vous devez revenir. Que... Soit c'est Aladar qui doit revenir faire le tour, monter là-haut. Soit c'est Zinni qui doit faire le tour, descendre en bas. Et... On va pas se mentir. Zinni est plus rapide qu'Aladar. Donc... Pour dégagation de pratique, je commence à... Je commence le niveau à droite. Donc maintenant, vous allez voir l'épicness de ce... De ce... De ce... De... De ce... Si on peut appeler ça un combat. Bref, vous allez voir la mort ridicule de notre cher ami... Le Carnator. Donc... Là, c'est le monde hérité. Il faut attirer le Carnator. Alors... Alors... Bon... Comme il y a la carte, vous avez peut-être bien vu quelque chose. Donc là... Il ne veut pas venir ce... Machin. Donc... Bravo Zinni. Je l'ai attiré. Hop. Et maintenant, on attend le bon moment. 3... 2... 1... Oh merde, je suis mort avec. Ok. Dois-je vraiment y aller ? En fin de passé de ce Carnator, la Horde n'a plus rien à craindre. Et voilà. La mort la plus conne au monde. Non mais franchement... ... C'est ça, FNРP... Et là en fait. parks down, la ha citizen. C'est... J'ai envie de dire que j'ai fait comme dans le film, j'ai tombé avec le Carnator. Et donc voilà, on va pouvoir lancer les crédits. Et c'est la fin de ce let's play de l'épopée préhistorique sur Disney Dinosaur. Donc vous voyez, le boss a lancé bien plus classe dans le film. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fallu l'attirer au bord de la falaise, je ne sais pas, faire des trucs, ouvrir un passage, etc. Pour ne mener au Carnator, et avec Aladar, lui donner un grand coup. Un bon coup, tu sais. Aucun de nous ne sait vraiment quel changement, petits ou grands, l'avenir nous réserve. Une chose est certaine, notre voyage n'est pas terminé. Notre plus bel espoir, c'est que notre histoire traverse le temps, et reste toujours dans vos mémoires. C'est pas avec un jeu merdique comme ça que vous aurez les Dinosaur dans vos mémoires. Donc voilà, c'est la fin. Bon, évidemment, ce jeu, quand j'étais petit, j'étais en mode... Ah, trop génial ! YOLO ! Mais quand on y rejoue après, on voit qu'il y a des niveaux, à quel point il y a des niveaux qui sont débiles. Comme le dernier niveau, voilà. Le niveau d'avant, où il y a 7 Dinos qui repoussent. Un carnivore, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux. Ou encore, quand on doit chasser les gosses dans la caverne, ils ont tiré ça d'une scène dans le film, où la petite, la petite démurienne, la sœur de Zinny, essaie d'aller faire boire les petits. Ils sont juste cachés dans une cavité de 5 cm, même pas. Et de ça, ils ont tiré tout un niveau. Faut pas abuser, quand même. Mais bon, forcément, c'était un jeu pour les gosses, hein, mais tout. Après, je peux pas... Bon, les graphismes, j'ai dit qu'ils étaient bons, mais en fait, j'ai pas fait gaffe à un truc. C'est qu'il est sorti sur PC, PS1 ou 2, je sais plus. Ça devait être la PS2. Et sur la PS2, c'est totalement différent. Les graphismes ne sont pas du tout les mêmes. Et... Même les niveaux changent. Il y a des niveaux qui changent. Donc... What ? Voilà, donc, c'était le petit point graphisme, comme quoi, les décors et tout, je les trouve bien fait. Par contre, tout ce qui est modélisation de Dino, c'est un peu... Bon, c'est pas non plus les plus beaux graphismes, mais ils sont pas non plus dégueulasses, quoi. À part les arbres, là, dans le coin. Encore de la modélisation, de toute façon. Donc, j'espère que ce let's play vous aura plu. Peu de gens qui regardent ces vidéos. Mais ça me fait quand même plaisir qu'il y en a quelques-uns qui regardent. Je crois que je dois en avoir en moyenne 70 vues par épisode. C'est pas mal, hein, pour un premier let's play. Bon, certes, j'en ai ils ont plus, mais moi, je m'en fous totalement. Mais, voilà, moi, ça me plaît de faire du tournage, hein. Comparé aux autres de la Gaming Wolf qui sont plus axés montage, etc. Au contraire, c'est au montage que je galère le plus. Donc, dans la suite, il faudra que je finisse Nekopara Trad en Vrac. Je vais commencer aussi un autre Trad en Vrac et un let's play en coop. Donc, sur ce, c'est la fin de ce petit truc. Et attention. Coucou. Alors, oui, vous ne rêvez pas. Tous les dinos sont allés, tous les dinos du générique se sont dirigés vers le Carnator. Ouais, même le générique est mal fait. Donc, sur ce, ciao. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ça fait totalement con ce que je viens de dire. Bon, ciao. D'où mìnhs nous sont allés. Medeux, bien. office. Je 변rafate moi. D'où. Là-o.